Bon coach, il fallait répondre à ce match de Chamonix qui était compliqué, ce soir vous avez remis l'église au milieu du village comme vous vous dites ? Ouais, non c'est important de prendre les trois points, après on ne fait pas un très bon départ de match, après ça se met en route, le fait d'avoir remarqué ça a rassuré pas mal de gars malgré tout, parce que ça faisait 2 matchs où on avait de la difficulté à marquer, donc on l'a fait, voilà, on a fait ce qu'il fallait pour prendre ces trois points là, ce qui m'inquiète le plus c'est de perdre encore deux joueurs ce soir, ça devient compliqué là, donc on récupère Lucas Colomba malgré tout mardi, qui était lui suspendu, Rodjoubert toujours pas, et voilà, donc là je suis inquiet pour ça, ouais, je suis inquiet pour ça. Il y a une fin de saison à terminer, il y a des points à prendre, cette quatrième place elle vaut de l'or, elle vaut de l'or, elle vous tient à cœur quand même pour cette Ouais, vraiment, vraiment, on a tous envie de ça et puis après voilà, on sait qu'on va avoir un match difficile à sergir, on sait comment les manoeuvrer, j'espère que j'aurai assez de joueurs pour pouvoir challenger cette équipe-là et puis voilà, on va y aller comme ça, les blessures qu'on a là, c'est dommage, ça tombe au plus mauvais moment, mais c'est comme ça, trop faire avec. Dans le jeu de ce soir, il y a eu des buts à 5 contre 5 en infériorité, en supériorité, malgré tout il y a un moment où vous avez pris un temps mort parce que vous avez senti qu'il faudrait pas non plus que l'équipe laisse les bras au dernier moment et se fasse remonter. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. J'avais dans l'idée de faire jouer Jimmy aussi, mais je connais très bien mon groupe et quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai préféré tout de suite stopper ça. Après, c'est pas évident comme je l'aurais dit parce que le fait que voilà, Guth arrête, après il y a Boss qui a arrêté et forcément, avec les pénalités et tout, il y a tout qui se désorganise, les lignes, je peux pas garder les trios habituels, donc il a fallu un petit peu jongler, mais je leur ai dit, indépendamment de qui on joue, les règles sur le côté défensif, on doit pas y déroger, et puis là on déroge à ça et puis on voit ce que ça donne. J'espère que vous êtes amusé au troisième tiers ? Bon, mais moi je me suis pas amusé, j'ai pas pris plaisir à avoir joué mon équipe comme ça, d'accord ? Donc voilà, donc bref, on prend les trois points, mais voilà, il va falloir qu'on soit beaucoup plus rigoureux que ça sur le prochain match, en tout cas. Sans parler de classement et de cette quatrième place qui serait profitable pour les Rapaces, on se met déjà un petit peu en mode play-off ? Ah, il faut, il faut ! Eh bien oui, de toute façon, comme je vous ai dit, j'aurais aimé ça qu'on attaque ce match en mode play-off, et on n'a pas attaqué en mode play-off. Il a fallu attendre presque dix minutes pour vraiment, voilà, pour se libérer, et puis se mettre à travailler, puis aller au combat. Donc ça, c'était cet état d'esprit, il faut qu'on le retrouve très rapidement, très rapidement. On l'a eu les dix premières minutes contre Grenoble, puis après on a assombré. À Cham, on l'a été dans le combat, mais on est régulier dans ce que l'on fait. Donc pour moi, la clé, elle est là. C'est-à-dire que quand on parle de mode play-off, c'est bouger les pieds, c'est être agressif. C'est ça, on a besoin de ça encore plus, plus, plus. Mais pour ça, il faut avoir aussi des joueurs et de la profondeur de banc. Et je sais que c'est compliqué pour les gars qui bouffent des minutes de jeu. Guth, le dernier match, il a 25 minutes de temps de jeu, donc pour un attaquant, c'est énorme. Puis là, ce soir, on voit ce que ça donne. Donc voilà, il faut espérer retrouver certains joueurs rapidement pour soulager d'autres, et puis pour avoir un peu plus de régularité dans l'effort aussi sur 60 minutes. Bon, puis Eric, ça fait une défaite sur la route, elle est un peu dure celle-ci, c'est vrai. On vous a trouvé un petit peu un manque de solution sur le deuxième tiers. Il y a de la fatigue qui commence à arriver. Oui, il y a de la fatigue. On a joué il y a 48 heures, mais comme vous, donc c'est sûr. Non, c'est plus dans le mode, dans l'état d'esprit. On fait un bon début, enfin bon début, les 3 premières minutes, on a le puck. Et la seule fois où le puck vient en 10 zones, il y a une pénalité qui… Une pénalité ? On prend un but en piqué 10 secondes après, donc… Et mes joueurs, ça fait une saison difficile là. Il y a énormément de frustration et de déceptions, il faut les comprendre là. Ils n'ont pas lâché à ce moment-là, mais putain, ça… Il y a de la frustration sur l'arbitrage, ça commence à faire du bruit. Alors c'est sûr qu'on n'est pas à Bercy, ça va peut-être faire un peu moins de bruit, mais… J'adore Gap, il n'y a aucun souci avec ça, mais… Mais voilà, c'est sûr qu'il y a cette déception-là, quoi. Il y a cette déception-là, après… En plus, c'est un peu plutôt en piqué sur un jeu qu'on avait identifié, que Gap s'en parlait d'une grosse tendance, mais c'était… C'est quelque chose qu'il faisait régulièrement, donc… Voilà, il y a de la déception, les joueurs ne sont pas bêtes, ils savent qu'ils ont fait une petite erreur là-dessus, donc c'est pénible pour eux, et puis… Il y a tout ça qui s'enchaîne, et puis après, on a un joueur qui se blesse aussi, Polodian, sur un court check, donc… Il a réussi l'air, mais ça ne l'a pas fait. Du coup, ça déstabilise un peu tout. Ça déstabilise nos lignes, on est obligé de jouer à trois lignes et demie, on n'a pas les quatre lignes, alors on ne va pas se plaindre des blessés, il y en a dans toutes les équipes, et ça fait partie du hockey, mais c'est vrai que là, on rejoue à Grenoble dans 48 heures, on avait joué Nice avant, on use beaucoup d'énergie. Et puis, indépendamment de tout ça, toutes les situations que l'on travaille, que l'on prépare, les 5-3 qui nous permettraient de tuer le match, enfin de revenir au match en tout cas contre Gap, et bien du coup, on n'a plus ce fameux joueur, et je ne dis pas que toute la préparation est devenue inefficient du coup, mais voilà, si on me demande un avis, du coup, ça gratte un peu. C'était le dernier déplacement, maintenant vous êtes de retour à la barre pour finir cette saison régulière, c'est un peu un avantage de rester à la maison pour préparer cette fin de saison ? Oui, c'est sûr qu'on est mieux à la maison, parce que c'est difficile de jouer sur une petite glace. Maintenant, nous, on fait plutôt des bons matchs aussi sur grande glace, après il y a tout ce qui est logistique, c'est quand même plus agréable de jouer à la maison, les joueurs sont plus confort, c'est normal, ils ont leur routine. Mais bon, sur ce déplacement-là, ça a été plutôt bien préparé, donc on n'avait pas forcément à se plaindre, donc voilà, ça fait grand tuteur qu'on est ici à l'hôtel, donc au contraire, les joueurs étaient bien ensemble, et je pense que c'est ce qui nous a permis de faire les 3 premières minutes qui étaient bonnes, on dit souvent que tout ce qui est fait depuis le matin, la préparation, la vidéo, ainsi de suite, c'est pour que les 5 premières minutes soient bonnes, et c'était bien parti, mais le fait qu'on ait cette pénalité, ce piqué, et puis ça nous met dedans, est-ce qu'on contrôle pas assez nos émotions ? Moi le premier, mais grosse frustration après toute cette saison. Pour l'Odja, vous allez pouvoir y compter dessus pour les 3 matchs qui arrivent, vous ne le savez pas encore ? Je ne sais pas, j'ai pas été beaucoup à l'école, dans la médecine, je ne connais pas grand-chose. Non, on va voir, vous savez, c'est des choses qui évoluent, il ne s'est pas cassé le bras non plus, mais c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper malheureusement encore, j'aimerais.